hello tout le monde on se retrouve pour un tuto alors ce matin j'ai fait une petite carte avec mon petit rafoufou il a mis ses doigts dessus et tout donc vous allez voir le résultat est pas top mais on va tâcher de la réaliser ensemble en tuto voili voili donc c'est une carte qui est simple vous retirez la languette et vous ouvrez donc j'ai même adapté un peu parce que je trouvais que l'écart était trop trop grand donc on va la faire ensemble vous allez voir c'est une carte toute simple mais oui mais il a mis ses petits doigts dessus du coup ça bof puis il aime bien aussi mouliner avec la big shot donc je mets pas d'ail parce que je mets rien dedans en fait et puis il prend des feuilles qui fait semblant il fait comme tata il me fait rire il est trop mignon donc c'est parti mon kiki on va réaliser cette carte je vous baisse comme ça ça va être plus simple vous n'avez pas besoin de voir mes yeux hop moi je relève ça pour bien voir le retour voili voilou donc il va vous falloir une feuille alors moi j'ai pris ce bloc là vous savez c'est un bloc chouchou de chez action il ya du blanc du kraft et du noir j'adore ce bloc et pour les papiers à motifs je suis venu prendre excusez moi ce bloc là de chez action toujours le bloc à billes voili voilou après vous avez besoin d'un massicot d'un tube de colle et banco la caravane c'est tout et un petit pardon excusez moi il ya un petit tamponnage oui j'ai fait un petit un petit haut de dos j'étais en train de finir monter en fait alors à pop on va venir prendre alors je veux même faire une petite modification sur mon tuto on va venir prendre une feuille qu'on va couper à 20 cm tac 20 cm par 15 ans voilà je garde les chutes vous oubliez pas les chutes vous voulez faire vos prêts vous les ranger comme vous voulez moi je n'ai toujours dans une pièce parce que là il y en a ça par exemple ça peut me resservir à faire une couverture d'album ça peut me servir à faire les découpes ça peut me servir pour mes mémoires et de l'ex enfin généralement j'utilise mais je vais vous montrer j'en ai là devant moi parce que je suis en train de perforer aussi avec ma nouvelle perfo et vous allez voir ça c'est qu'avec des chutes donc c'est quand même bien pratique de garder ses chutes moi je les chute je les garde je les jette pas je ne les jette jamais 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 oui voilà vous petit aparté or excusez moi je suis fatigué je ne dors plus que trois heures par nuit c'est vrai bon bref on s'en fout c'est pas le sujet donc là vous allez venir prendre votre feuille voilà et on va venir faire des marquages à 5 cm de chaque côté de votre feuille et voilà on va venir plier voilà ça se savauche un petit peu plus c'est déjà plus joli bon faut pas faire attention ma lame est neuve mais elle coupe mal donc voilà on n'a plus l'écart comme on avait sur le prototype voyez je trouve que ça faisait pas très joli après si vous voulez faire un écart vous découpez à 21 et vous faites vous vous pliez à 5 de chaque côté ensuite on va venir prendre un papier à l'intérieur et à l'extérieur donc à l'extérieur il va falloir que ça fasse la déco extérieure va devoir faire 14 et demi non j'ai dit quoi 14 14 et demi attendez ce que j'ai déjà coupé à 14 et comme ça fait 5 cm de l'âge à 4 et demi on recommence donc on a dit 14 et demi et je pensais pouvoir utiliser les chutes et non et là il coupe bien voilà je dis que j'en ai marre du massif et tout d'un coup il se met à non il se met à bien couper bon voilà donc tac qu'on va venir après coller là donc vous voyez ça fait un petit un petit liseré donc vous le découpez votre déco à 14 et demi par 4 et demi pourquoi j'ai enlevé ça là excusez moi je remarque son nom tout en même temps on va venir le coller tout de suite comme ça c'est chose faite je ne fais que bailler c'est horrible vivement les vacances ah oui pour ceux qui m'ont demandé en mp alors le concert avec ton selfie alors je l'ai mis sur sur insta et facebook et c'est vrai que je n'ai pas dit sur ma chaîne non j'ai pas eu mon selfie mais j'ai eu mieux que ça toute une soirée dans la même pièce avec lui à 10 mètres de lui donc très sincèrement ça m'a suffi et d'autant plus qu'après il fallait attendre que ceux qui ont pris un passe le voit dans les backstage et tout enfin non plus j'ai pas envie de faire la groupe la groupe hystérique à l'attendre à essayer de choper à la sortie non non j'étais vraiment très très contente j'ai pris j'ai des belles photos franchement un bon souvenir qui reste des ravis dans ma tête et dans mon coeur on obtient ça voyez alors soit l'intérieur vous avez la possibilité de remettre un fond soit vous n'en mettez pas là comme c'est une carte blanche on ne pourrait pas en mettre voilà tout à l'heure j'ai fait parce que vous voyez regardez je vous explique comme là il ya un écart un peu plus conséquent j'ai mis un fond bah là en fait on va pas en mettre parce que j'ai rectifié mon tuto et que comme ça c'est bien ça ira encore plus vite donc 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 voili voilou je suis désolé paillé j'ai pas découpé mon papier dans mon sens tout à l'heure donc il me reste pas attendez si voilà plutôt que de redécouper je vais prendre une chute de papier format à 3 et je vais couper je vais couper là à 4 cm de large alors que c'est parti mon kiki c'est quand je passe par le bas il a du mal l'énerve c'est pour la fixe répète et là ce qu'on va faire c'est que on va venir on essaie de se mettre bien droite et on va venir plier notre petit rabat en essayant de pas non plus être trop trop collé à la carte parce qu'après on va avoir du mal à le faire glisser et là on essaie de décaler un petit peu oui de sorte à ce qu'on puisse quand même l'enlever et le remettre d'accord donc là je m'aperçois même que ça va être trop long donc on va couper un beau comme ceci à tirer de faire un autre truc que ce soit encore plus joli oui donc là bas pareil je viens me mettre dans ma carte pour être sûr qu'il est bien collé hop on va venir mettre un peu de colle je rabat ma languette pour être sûr que ça colle bien je veux aussi en mettre sur l'extrémité on voit bien parce que là j'y suis allé un peu depuis il faut mettre mais pour être sûr que ça colle bien j'en mets aussi un petit peu de l'autre côté sur l'extrémité voilà donc ensuite vous pouvez retirer la languette pour que ce soit plus joli plutôt qu'on ait le petit raccord là derrière je vais le mettre devant mais devant on va remettre un petit bout de papier hop donc on va remesurer ensemble pour être sûr que je me trompe pas au niveau des dimensions comme ça fait 4 je sais que ça fera 3,5 de large mais là au niveau 2 la longueur excusez moi je ferais moi désolé ça fait 10 et bon on va faire neuf et demi je prends une chute de papier 9,5 par 3,5 vous voyez par moment ça coûte bien bon et je vais venir le coller dessus on va quand même voir mon rabat non eh ben j'aime pas excusez moi on change le rabat on va mettre comme ça il est au 2 de la carte c'est pas gênant parce qu'on le voyait quand même tout se transforme et tout se modifie après c'est sûr que si là le raccord même au milieu ça serait du non non comme ça derrière c'est pas grave ou alors si vous voulez pas qu'il se voit le raccord il faut vraiment couper un morceau à la bonne dimension de votre languette mais moi j'aime bien quand il ya un petit liseré je trouve ça fait plus joli donc on va laisser au dos voilà envoyé c'est un tuto simple et attendez vous allez voir c'est pas fini mais c'est encore plus simple après donc hop pareil toujours avec des chutes de papier ça je le range là est ce que j'en ai pas une plus petite non eh ben on prend une paire faux la paire faute de son choix là j'ai pris la coeur festonné de chez stampin up hop je range tout de suite je vais venir prendre un petit temps il y avait des chutes de papier là et moi c'est vrai que j'aime bien le tamponnage à l'encre noire donc on va faire ça j'ai pas de de torchon pour essuyer mon temps bon c'est pas grave on y va donc je viens ancrer jusque là vous allez me dire ça va on peut y arriver sans toi je pense si j'ai pas mis mon temps pas l'envers hop nickel je l'ai sorti parce que je vais nettoyer après mais voyez je pense à toi tout ça c'est vraiment une carte tout tout simple là ce que je vais faire pour donner un peu de relief à ma petite étiquette je vais mettre du scotch double phase 3d de chez action que vous trouvez au rayon bricolage et non pas au rayon scrap je le centre voilà après on aurait pu ancrer les bords de de la lui petit coeur n'aurait pu ancrer tous les bords mais là non j'avais pas envie attendez hop j'avais envie de vous faire le tuto comme ça et voilà notre carte elle est faite c'est tout simple après vous mettez votre petit tampon de crâne au pas si vous voulez là si vous voulez cacher un petit conseil si vous le souhaitez vous pouvez très bien faire votre raccord la plus sur le centre et mettre une petite pièce mais attendez on va le faire ensemble on va venir cacher ça aussi il n'y aura pas de liseré mais on va bien cacher la mise à l'arrière ça sera plus joli donc on avait dit que ça faisait on va faire un 9 et demi bah 9 et demi par par carte pareil je reprends mes petites chutes de papier et puis là tiens pour changer on peut peut-être le faire avec du avec notre chute rose allez hop 9 et demi c'est bon donc 3 4 et là je vais enlever un petit un millimètre j'ai pas faire à 4 j'ai faire à 3 3 90 sur 9 et demi ça ça change pas et on va tout de suite voir ce que ça donne bah ouais ça va nous faire quelque chose de plus propre à léa pléfi on est là je vais vous montrer après la part de ta chambre à l'eau veste manou ouais la barre de ta chambre à l'eau pas oui tu vas trop froid voilà comme ça il y a toujours un petit liseré sur le côté mais pas sur le dessus comme ça on voit pas notre petit rabat enfin on voit pas notre petit raccord et voilà et puis après vous l'ouvrez vous mettez votre petit mot à l'intérieur et ça c'est une carte qui est toute simple à faire et je trouve sincèrement qu'elle a son effet qu'est ce que vous en pensez et pareil toujours avec des chutes de papier j'ai juste pris le papier blanc le papier blanc après le reste était des chutes et voilà voili voilou et ben écoutez je voulais j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vous fais des bisous à plus bien robotics bon C'est parti.